La phase de consolidation La phase de consolidation. Chacune des quatre phases de ma méthode a son rôle à jouer. Mais la phase de consolidation, c'est pour moi, et donc pour vous, la phase la plus importante. Et ce, pour deux raisons. D'abord, c'est celle qui a pour mission de s'opposer à la reprise du poids au moment où le risque est le plus grand de reprendre du poids. Le corps de quelqu'un qui vient de maigrir est en une situation d'alerte maximale. Un peu comme quand vous êtes en voiture et que vous voyez le niveau d'essence clignoté en rouge. Vous savez qu'il va se passer quelque chose. Tant que vous étiez en régime d'attaque, puis en régime de croisière, bien suivi, le corps n'avait pas le choix. Il était obligé de vivre sur ses réserves et donc de maigrir. Mais dès que le juste poids est atteint, tout change. Et à ce moment-là, le corps va développer d'abord une faim et des envies impérieuses. Il va, d'autre part, réduire les dépenses, épuiser surtout dans tout ce qu'il peut, dans ce que vous mangez. Il va en tirer la moelle. Et si rien de très construit et très concret n'est prévu, il y a de bonnes chances pour que vous repreniez du poids. De plus, la période de consolidation est celle qui est consacrée à la rééducation des goûts et des habitudes. Ça, c'est très important. La phase dure dix jours par kilo perdu. C'est un temps suffisant pour faire oublier au corps ses anciennes habitudes, responsables de la prise de poids initiale, et d'installer de nouvelles habitudes qui vont permettre d'apprendre à ne pas regrossir. Dans tout régime, il reste quelque chose. Après tout régime, il reste quelque chose. Et là, non seulement il va rester quelque chose, mais en plus, je vais vous apprendre à garder, à conserver de nouvelles habitudes. Donc, j'ai commencé à travailler à cette phase de consolidation quand sont sorties les grandes statistiques internationales sur la stabilité des pertes de poids obtenues après les régimes classiques, ce qu'on appelait à l'époque, enfin, et qu'on appelle toujours malheureusement, les régimes des basses calories. Ces statistiques étaient catastrophiques. Elles montraient que l'extrême majorité des personnes qui maigrissaient, sans s'appliquer à stabiliser le poids perdu, regrossissaient. Pourquoi regrossis-t-on aussi souvent après un régime ? Parce que la graisse, que la plupart des gens détestent, a joué un rôle très important dans notre survie depuis les origines de l'espèce. La graisse est une réserve d'énergie disponible quand, pour une raison ou une autre, il devient difficile de se nourrir. Aujourd'hui, malheureusement, tout a radicalement changé. Ce n'est plus de trouver des aliments qui est difficile, comme ce fut le cas quand nous étions des chasseurs et des cueilleurs. Mais ce qui est difficile, c'est d'éviter ce qui, malheureusement, nous attire le plus et sont les plus riches, les sucrés et les gras. Mais votre corps n'a pas pris en compte ce bouleversement. Il continue de penser comme si, lorsque vous maigrissez, vous ne pouvez tout simplement pas vous nourrir. Il ne peut pas imaginer un instant que vous soyez au régime. J'ai appelé cette troisième phase « consolidation » car son rôle est de solidifier, consolider, solidifier le poids obtenu. Un peu comme un ciment mou a besoin de sécher pour durcir. Il lui faut du temps. Alors, comment ai-je fixé ce temps dans ma méthode ? La durée de cette période dépend de l'importance du poids que vous avez perdu et donc de la durée qu'a duré votre amaigrissement. Mon expérience et mes observations m'ont permis de fixer cette durée à 10 jours pour chaque kilo perdu. C'est le temps nécessaire pour attendre que la voracité du corps, sa rage de reprendre, cède. Si vous avez un problème de poids et que vous vous intéressez au régime, vous savez que pratiquement toutes les grandes méthodes s'arrêtent quand la perte de poids est atteinte. Alors, on entend dire que les régimes ne servent à rien car on est condamné à regrossir. Et c'est là que j'en rage, car on ne regrossit que si on pense que tout est fini et que le poids obtenu est gravé dans le marbre et qu'il n'y a plus rien à faire. En fait, c'est comme si on apprenait au pilote d'avion à décoller, mais pas à atterrir. C'est pour assurer cet aterrissage que j'ai créé cette phase cruciale. Alors, écoutez-moi bien, si après avoir maigri, vous la suivez, je vous garantis, moi, Pierre Ducamp, que vous ne regrossirez pas. Mais si vous ne la suivez pas, je vous garantis tout autant que vous regrossirez. Comment suivre cette phase en pratique ? Dès que vous aurez atteint et maintenu deux jours de suite de votre poids, il faut bien deux jours quand même, conserver les aliments que vous consommiez pendant les deux premières phases toutes les protéines et tous les légumes, et toujours à volonté. Ça, c'est le socle de ma méthode. Et sur ce socle de protéines et de légumes, ajoutez deux fruits par jour, lesquels tous, sauf la banane et le raisin. Ajoutez aussi deux tranches de pain complet ou intégral. Et toujours chaque jour, 40 grammes de fromage, n'importe lequel. D'autre part, deux fois par semaine, introduisez une portion de féculents, soit des pâtes, du riz, des pommes de terre, des légumes mineuses. Et enfin, et cela témoigne du changement radical dans notre plan, voici qui arrivent deux repas de gala par semaine. Des repas de gala. Pour chacun de ces repas, une entrée libre, ce que vous voulez, un plat principal libre, ce que vous voulez, un dessert libre et un bon verre de vin, un bon verre de vin. Et pour protéger et garantir cette consolidation du poids, un jour par semaine, le jeudi, revenez aux protéines du départ. Buvez toujours moins un litre et demi d'eau par jour, plate ou pétillante. Évitez les eaux trop salées, comme la San Pellegrino, la Badoa, la Vichy. Les sodal hayes, pour moi, autorisées. Le thé du verre, les infusions libres, les chewing-gums sans sucre libres, les épices, la moutarde et le vinaigre sont autorisées. Attention, pour les chewing-gums, si vous êtes sensible des intestins, n'abusez pas. Passez à deux cuillères et demie à soupe de sonde d'avoine par jour, alors que vous étiez à deux en croisière et à une et demie en attaque. Marchez 25 minutes aussi par jour. Et si vous suivez ce plan correctement, je peux vous assurer que vous ne regrossirez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.